Je le disais en début de journal, la bobo du lasso, les travaux de bitumage de l'avenue de l'insurrection se poursuivent. Mais il y a des mécontents depuis le début du processus. Pour la plupart des personnes touchées, décision est prise de les reloger. Ceux qui traînent encore les pas ont été déguerpis de force, comme c'est le cas dans la zone non lotie de Sarfalao. Kasou Milogo et Widja Rokiasano, reportage. Plus d'obstacles au bitumage des 100 derniers mètres de l'avenue de l'insurrection populaire à bobo du lasso. Jusque-là, occupé par des habitats spontanés, la zone a été libérée. Et à entendre quelques anciens occupants, tout se serait passé dans les règles de l'art. C'est ma maison qui est là. Ils sont venus casser. Ils disent que c'est sur la route, voilà un maire courroie. Monsieur le maire a venu hier, on nous soutenait. Il a dit que celui qui est ici, il a pris son papier, il va voir par cette. Nous, on est très contents. Un déguerpis content, fait plutôt rare. Et justement, ça joue à tranche avec l'état d'âme de ce groupe qui s'est formé alors que nous faisions l'interview. Il dit avoir été pris au dépourvu par l'ordre de déguerpissement, d'autant plus que les maisons à démolir avaient été marquées par l'autorité communale. Ils ont mis les trucs là, les koas là, les maisons qui étaient devant là, jusqu'à l'autre côté là-bas là. Mais pour nous là, nous on n'a pas eu de koas. Même rien, même un avertissement, mais nous a rien dit. Sinon, on ne réussit jamais de se lever. Mais ils sont venus brisquement nous dire de se lever. C'était le samedi. D'ici 5 jours et 4 jours de se lever. Approché, le maire de l'arrondissement 5 dit comprendre le désarroi des populations. Pour Christophe Sanou cependant, ce deuxième lot serait pour certains sur le domaine de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UKO, et pour d'autres, toujours sur l'emprise du projet. Quand les techniciens sont venus, ils ont mesuré cette partie-là, ça dépasse la partie que nous avons montrée. Celles-là, on s'est approchés bien encore, on les a expliqués, et bien fondés du problème, ils ont compris. Sinon, j'ai 4 lettres que l'ICAO m'a adressées pour dire, ils demandent à ce que je libère leur site. Alors, donc, je les demande, en tout cas, de quitter, sans brouiller, et nous, on va continuer à demander à l'État de nous accompagner pour qu'on puisse les reloger rapidement. En tout état de cause, M. le maire précise que ces populations ont jusqu'au dimanche 7 juin prochain pour libérer la zone, le lundi 8 juin étant prévu pour le déclarer.